Au cours de ces assises, les participants issus de diverses corporations ont évalué les progrès enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Ce qui laisse dire au vice-président du haut comité de pilotage chargé du suivi de la mise en œuvre des résolutions de cette grande messe nationale que le Tchad nouveau, tant souhaité par les plus hautes autorités, se concrétise grâce à la volonté de son peuple. Faisons en sorte que le réalisme, la sincérité et la conformité guident nos actions. Au demeurant et conformément au chronogramme qui a été présenté et adopté tout à l'heure, travaillons à créer un contact entre les organes de mise en œuvre et les représentants des parties prenantes pour maintenir et perpétuer la dynamique du dialogue, du consensus et l'objectif vers l'objectif de la refondation. Dans la même veine, Ndié Goltar Armand fait une mention spéciale aux différentes parties prenantes pour leur contribution lors de la facilitation de cette rencontre sur le mécanisme de suivi, évaluation de la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Je dois reconnaître encore ces valeurs et je reste persuadé que leur présence en notre sein nous préserverons toujours des sentiments d'individualité ou d'orgueil mal placé. La rencontre de Marat a permis aux participants de se familiariser avec les différentes thématiques discutées lors de la tenue du dialogue national inclusif et souverain à l'effet de faire quelques ajustements pour leur mise en œuvre.